Bonjour et bienvenue à ce dixième épisode. Dans cet épisode, on reçoit Miri et Henri qui sont propriétaires de HXN Media, une super belle entreprise en audiovisuel. On vous suggère d'aller voir dans les notes en bas de podcast pour les suivre. Deux jeunes entrepreneurs vraiment inspirants, tellement le fun à côtoyer, qui ont retiré beaucoup de cette expérience-là. Bonne écoute et je pense que vous allez vraiment aimer cet épisode-là. Bienvenue au podcast de Fanny et Marie-Ève. Venez vivre psychomorigine avec nous. Des histoires authentiques, inspirantes, remplies de prises de conscience et de sens. Soyez prêts. On entend de toutes les couleurs. Bon matin, Miri, Henri, Marie-Ève. Bon matin. On est contentes de vous recevoir, vous deux, parce que vous avez fait partie visuellement pas mal de notre psychomorigine. Vous avez été aussi deux personnes très, je dirais, de ressources. On avait vraiment beaucoup de plaisir à jaser avec vous. Vous n'étiez pas prévu dans notre voyage. Vous pourrez peut-être en parler. Vous êtes deux personnes finalement qu'on a appris à connaître et qu'on a appris à apprécier et on vous suit depuis ce temps-là sur le côté professionnel du moins. La question que je pourrais commencer avec, ça serait, la raison pour laquelle vous avez fait psychomorigine, c'est quoi? Qu'est-ce qui vous a apporté? Qu'est-ce qui vous a amené là, finalement? Je veux que j'y aille? Sure. Bien, dans le fond, nous, on travaille avec Guillaume. C'est une compagnie de production vidéo. Donc, on fait des vidéos corporatives, publicitaires depuis quelques années. Et Guillaume nous avait déjà demandé, dans le fond, on faisait des vidéos pour Guillaume depuis 2019-2020. Puis, Guillaume nous a demandé à quelques reprises déjà dans le passé de venir, mais ça ne la donnait jamais. Tout le temps, il y avait de quoi qui arrivait qu'on ne pouvait pas. Puis à chaque fois, ça nous brisait le cœur parce qu'on disait « Hey, ça, c'est une opportunité une fois dans une vie. » Puis là, on dit non, on est fous. Genre, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on dit non? Mais au final, on savait, tu sais, qu'on allait, on allait à un moment donné y aller. Et à un moment donné, Guillaume nous a dit en mai, en mai 2022. « Hey, est-ce que vous voulez venir? » Puis là, on avait encore dit non. « Hey, désire, on ne peut vraiment pas, désolé. » Mais on était genre « Hey, là, il ne va plus nous réinviter. » Puis là, finalement, il a dit « OK, mais quelle date en novembre? » « Choisissez tout de suite votre date en novembre. » Fait que là, tu sais, dès mai, on savait déjà qu'on allait venir. Et c'est pour ça, dans le fond, tu sais, on voulait capturer ces images-là. On aime la nature, les deux. Fait qu'on s'est dit « Mais oui, ça va être parfait. Ça va être différent que tous les autres shoots qu'on fait. » On aime, voyager. Fait que c'est sûr qu'on voulait dire oui. Fait que c'est pour ça, puis c'est comme origine. Hum! Puis c'était quelque chose, à la base, qui vous tentait, là, le projet puis c'est comme origine d'aller en Afrique. C'est sûr, là. C'était tellement une opportunité en novembre. Tu sais, on avait, Guillaume nous avait parlé souvent, puis on faisait des tripes en la rue avec du monde. Puis à chaque fois, on était là, genre, on aimerait vraiment y aller, mais c'est juste que l'opportunité, à chaque fois, c'était pas le bon timing, là. Mais finalement, on a réussi à avoir un bon timing, puis ça a vraiment été incroyable. Je comprends que là, vous avez l'opportunité professionnelle, tu sais, d'y aller, puis de faire des images, puis de filmer l'aventure. Mais est-ce que c'est quelque chose que vous auriez tenté de faire personnellement, de dire « Je m'en vais là-bas pour faire l'expérience? » Ça, c'est intéressant, ça. Parce que moi, puis en gros, on est vraiment différent sur ce point-là, dans le fond. Moi, j'aurais payé le plein prix pour y aller 100%. Je suis un amoureux du voyage. J'ai voyagé… Ma mère vient de Madagascar, donc j'ai vécu à Madagascar une partie, un an, mais aussi quelques mois aussi ici et là. Donc, j'adore voyager. J'aurais fait ce voyage-là n'importe quand. Surtout la partie survie, plein air. Moi, je fais du camping d'hiver, je fais du camping tout le temps. Ça fait que c'était un voyage, on dirait parfait pour moi, tu sais, pour Henri. Moi, j'ai fait du camping une fois dans ma vie, puis ça n'a pas été une belle expérience. Ça fait que moi, de me dire « Ah oui, tu t'en vas dans la savane en Afrique et survivre avec des animaux sauvages », pour vrai, de base, ça me créait beaucoup d'anxiété. Je n'étais pas tellement excité d'y aller. J'étais plus genre du stress, mais tu sais, avec toutes les explications, puis à quel point on se fait genre montrer qu'est-ce qui va arriver, de plus en plus que la date arrivait, de plus en plus que l'anxiété descendait. Ça fait que pour vrai, c'était vraiment sortir de ma zone de confort, parce que normalement, c'est quelque chose que je n'aurais jamais fait. Tu sais, moi, je n'aurais pas vraiment pas payé pour faire ça parce qu'à la fin de la journée, c'était l'expérience incroyable. Je pense que maintenant, ça m'a beaucoup mouvoir les yeux sur de quoi que je ne pensais pas que j'aimerais, mais finalement, j'ai adoré ça. Maintenant, je fais du camping. J'ai fait une fois du camping depuis, donc je suis rendu un campeur expérimental. Fait que ça, c'était plus l'aspect vraiment professionnel qui motivait à ce moment-là. Exactement. C'était vraiment une opportunité alors. Puis tu ne veux pas, tu parles de ça au monde, de genre « Ah, j'ai l'opportunité dans l'Afrique, faire un safari puis filmer ça là-bas ». Tout le monde est là genre « Ok, oui, c'est ça. Au début, c'était comme un peu stressant, mais finalement, je ne regrette rien du tout. » Puis là, il vous est arrivé un beau défi dès le début. Là-bas, ça vous tente de me parler un peu de ça. Ben oui, 100%, mais dans le fond, on a voyagé quand même pas mal pour le travail. On était allé en Floride, en Côte-Britannique, on était à New York, Boston, mais c'est la première fois qu'on apportait autant de matériel à quelque part. D'habitude, souvent, qu'est-ce qu'on faisait, c'est qu'on apportait notre matériel, on mettait quasiment tout dans notre sac à dos, puis il était un peu lourd, mais c'est pas grave, parce qu'on n'avait pas beaucoup de choses. Mais là, c'est la première fois qu'on partait avec beaucoup, beaucoup de stock. On s'est dit, on va prendre un de nos gros cases, c'est des étuis durs Pélican, pour mettre tout notre matériel dans le fond. Et on s'est dit, on va prendre une bonne partie dans nos sacs à dos, mais il y en avait tellement de choses qu'il y avait pas mal de stock dans ce case-là, cet étui-là. Et on a mis un cadenas, qui était beaucoup trop petit. Et ce genre de case-là, c'est fait pour les caméras, dans le fond. Genre, tu vois ça loin, puis tu sais tout de suite qu'il y a des trucs de valeur dessus. Puis, à Montréal, ils ont incité pour mettre un sticker fragile rouge dessus, qui est encore dessus maudit case, parce qu'on n'est pas capable de l'enlever. C'est pour nous rappeler, là. C'est pour nous rappeler, vraiment. Puis, dans le fond, là, c'est comme un gros sticker rouge fragile sur un gros case comme ça, avec un cadenas. Ça crie, genre, «Volez-moi ». Puis là, dans le fond, elle nous a dit, la personne à Montréal, que ce bagageur allait aller jusqu'à Port-Elisabeth directement. On n'avait pas besoin de le prendre nulle part. Fait qu'on disait, parfait, merci, c'est good. Puis, nous, notre stress, c'est que ça n'arrive pas. On avait vraiment un stress qu'il n'arrive pas. Fait qu'à chaque étape, on était comme stressé de tout ça. Et finalement, à Johannesburg, ils nous ont dit, il faut que vous prenez votre case et vous l'emmenez dans l'autre avion. Fait qu'on disait, pas de problème. On le prend, puis on était tellement heureux de le voir, le case. À ce moment-là, on était là, « Ah yes, on l'a. C'est good. That's it. On l'a. On prend un petit avion, pas de stress. » Puis là, il y avait comme de quoi de weird à ce moment-là. Il y a comme une madame qui était genre, « Ah, n'inquiétez-vous pas. On va prendre le case. Je vais vous l'apporter. » Puis là, on disait, « Non, 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 on veut nous-mêmes. » Puis là, finalement, on le voit partir, mais c'était comme… Un peu bizarre. On l'a juste laissé avec du monde. Oui, c'est ça. On l'a laissé. Oui, c'est ça. Il y avait comme un groupe de personnes qui travaillaient pour l'aéroport, qui étaient comme, « Non, on va le mettre. » Puis on était comme, « Vous êtes sûrs? Vous allez le mettre? » « Vous êtes sûrs? » « Oui, 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 oui. » Mais il était juste à côté des tapis qui allaient apporter le case. Fait qu'on était comme, « All right. » On va faire confiance. On le met là. Il passe. J'ai une question. Parce que là, vous étiez contents de voir votre case, « Mais l'avez-vous pris dans vos mains? L'avez-vous manipulé? » C'est ça. On l'a fait rouler. On l'a fait rouler. Fait qu'on n'avait aucune idée. Puis l'affaire, c'est qu'on aurait remarqué s'il n'y avait pas le cadenas. Mais on ne sait même pas… Peut-être qu'il n'a même pas été encore volé à ce moment-là. On n'avait aucune idée. Mais c'est juste que quand il est arrivé, le cadenas était encore là. Fait qu'ils ont bien fait la chose. On n'a pas pu remarquer qu'il était volé. On n'a rien remarqué. Mais on était tellement heureux de voir notre case à ce moment-là qu'on n'a pas pensé à se dire « Ok, est-ce que tout est là? » Nous, dans notre tête, il était là. Donc, tout était dedans. On se disait « Si quelqu'un l'a volé, il aurait juste pris le case. » Mais ils sont plus intelligents que nous. Puis là, dans le fond, on le voit arriver à Port Elisabeth. Donc, on se dit « That's it. On l'a. On a été chanceux. Tout est arrivé. C'est good. » Et quand on est arrivé, dans le fond, au Lodge, on voyait au loin du Lodge des girafes déjà notre première journée, qu'on est arrivé le premier soir. Fait que là, Henri se dit « Hey, est-ce qu'on venait d'acheter une nouvelle lentille Zoom, un gros télézoom juste pour ça? » On l'a acheté juste pour ça. On ne l'a même pas utilisé avant. Fait que là, Henri se dit « Hey, je vais aller chercher cette lentille-là pour la tester pour la première fois. » Puis là, il vient me voir avec la face de mort, de comme « Il se passe de quoi? » Genre « Ma mère est morte. » Fait que là, je suis comme « Oh shit. Ok. Qu'est-ce qui se passe? » Puis là, il ne dit rien, il dit rien. Puis il dit « Ah, on s'est fait voler à un moment donné. » Fait que là, le case était ouvert. Il restait juste les choses qui n'avaient pas vraiment de valeur. Genre des sacs de plastique, des fils, des affaires d'en même. Il y avait le drone. Notre drone est encore là. C'est quand même un prix de consolation. Exact. Mais dans le fond, on s'est fait voler deux caméras, une lentille. Deux lentilles. Deux lentilles. Puis on s'est fait voler aussi. Deux caméras, deux lentilles. C'est ça, je pense. Oui, je pense que c'est ça. Deux caméras, deux lentilles. Fait que c'était quand même une valeur à peu près de 9000$ qui venait juste de partir. Et là, Guillaume est arrivé en même temps. Full content de nous voir. Il est genre « What's up, les boys? » Puis nous, on est genre complètement morts. Puis là, je suis comme « Hey, je suis content de te voir, mais on vient juste à se faire voler tout plein d'affaires. » Il apporte, il appelle plein de monde. Il parle en africaine, en anglais, en français. Il appelle tout le monde. Puis là, il est comme « Ok, là, on a un gros problème. » Puis finalement, c'est ça. On pense que c'est dans l'escale à Londres, parce qu'il y a eu beaucoup de vols de technologie et tout ça à Londres. Puis il paraît qu'ils sont super bons. Ils cassent le cadenas, puis ils leur placent exactement comme s'ils étaient encore là et tout. Fait que bref, on n'a pas pu rien faire. Et on n'avait pas d'assurance de voyage pour cette partie-là. Puis de toute façon, il aurait fallu faire un constat de police ou qui a été volé. Puis au final, c'est juste volé. Mais c'est ça qui est arrivé. Donc, on a parti l'aventure. Tout le monde était quand même un peu stressé d'être là. Puis là, on était stressé. Et en plus, on venait de perdre une partie de notre équipement. Ça a commencé comme ça notre aventure. Oui. Puis je me souviens très bien de votre face. Je ne devais pas être trop loin. Mais j'étais comme « Ok, là, il y a quelque chose de grave qui se passe. » Oui. Ça a pris un petit bout avant qu'on s'en remette un peu parce que… Mais pas tant que ça. Non, ça n'a pas un bout. Ça a pris comme… Tu sais, la soirée est arrivée. Puis là, on était vraiment des victimes. On se sentait vraiment comme on n'avait rien pu faire. Puis on s'est fait… On dirait qu'on venait de se faire battre. Ça faisait mal physiquement. Mais après ça, c'est « Qu'est-ce qu'on veut faire ? » C'est de l'équipement. Il n'y a personne qui est blessé. Personne de mort. Ça fait qu'on va juste continuer à faire. Puis on a réussi à trouver de quoi pour remplacer. Ça fait que finalement, ça a juste tourné pour le mieux. Mais c'est ça. Vous étiez content de votre nouvel équipement, je pense. Oui. Content dans le sens que… Ce qu'on avait. Sur le coup, on était content de trouver quelque chose. On a encore la caméra. C'est ça qui nous filme en ce moment. Oui. Mais tu sais, ce n'est pas une caméra… Mettons, la caméra qu'on s'est fait voler était là. Puis là, on a acheté une caméra là. Genre. Mais c'est comme… C'était bien pareil. Oui. C'est stressant aussi parce que dans le fond, les gens qui travaillaient là, les guides, il y a un des guides qui disait genre « Ah, il y a un magasin de caméra juste dans la ville à côté qui est Grahamstown à genre 20 minutes. » Ça fait que là, on est là « Ah, there you go. Parfait. On achète la caméra là-bas. Il doit y avoir des bonnes caméras. » On arrive là-bas. On voit juste qu'il tourne dans des rues puis qu'il essaye de voir où est-ce qu'il est. Là, après ça, on est comme pendant 30 minutes. On est là « Ah, il n'y a pas de magasin de caméra ici. » Ils nous arrêtent à Newt Shop qui est genre pour imprimer des trucs. Puis on est là genre « Ah, je pense qu'il y a des caméras là-dedans. » On rentre. C'est vraiment pour imprimer des photos. Puis là, après ça, on demande à eux autres comme « Hey, il y a-tu un magasin de caméra dans le coin? » Puis ils disent genre « Il y en a un, mais il est à Port Elisabeth qui est à 2h. » Puis on est là « Non, on n'est pas chiant. Nous autres, comment on va faire? » Puis là, on revient avec cette formation-là. Puis finalement, on a été vraiment choyés que les guides ont pu nous transporter jusqu'à Port Elisabeth pour avoir le seul photo store de tout, I guess, ce coin-là. Puis on a trouvé la Canon EOS R, ce qui a été sauvé de tripes d'après moi. Sauvé la vidéo. Fait que là, dans le fond, quand vous avez vu ça, vous vous êtes mis en place pour un plan B. Puis là, vous êtes partis avec les guides. C'est comme toute la deuxième journée, mettons, dans le planning. Vous êtes partis l'entièreté de la deuxième journée. Exact. Exact. On est partis le matin. On a fait un aller-retour. Puis c'était drôle parce qu'on dirait qu'on avait déjà un peu le mindset de comme « Ok, on s'en va faire. De quoi est difficile? Il faut travailler en même temps. » Fait que on avait déjà un peu le mindset de comme « Ok, on fait de quoi notre vie en ce moment-là? Ça bouge. » Fait qu'on dirait que comme… Puis en plus, Guillaume était avec nous. Fait qu'il nous a fait un petit speech aussi de comme « Hey, il y a personne qui est mort au final. C'est normal. Vous vous sentez de même. » Fait que dans le char qu'on allait à part Elisabeth, après, je n'arrêtais pas de dire comme « Hey, we good. » Tu sais, c'est juste des expériences de vie. On est correct. Puis on était avec les guides Christopher puis… En tout cas, les deux jeunes. Je m'excuse. J'ai oublié le nom du deuxième guide Christopher. J'en suis. En tout cas, bref. Les deux avaient pas loin de notre âge. Puis on écoutait du Drake. Puis il nous amenait dans plein de petites rues. On a visité en fait… En Afrique du Sud. C'était hot. On a vu plein d'animaux. On a passé dans des villes. On a passé dans plein de quartiers. Ils ont fait essayer de la bouffe locale. Oui, on est allé à un Depp. On a acheté de la bouffe. Au final, c'était comme… On dirait que c'était hot. Moi, j'étais comme… J'arrêtais pas de dire en chant, en gnaisant. Genre, je suis content. C'est ce qu'on s'est fait de voler. Je suis content. Tant mieux. Tant mieux. Merci. Juste pour avoir un bon vibe. Puis comme tu as dit, on a manqué toute la deuxième journée. Puis finalement, on est arrivés juste pour le coucher de soleil. On vous a retrouvés. Puis c'était la première nuit qu'on campait. Ça a été… En plus, c'est le plus beau coucher de soleil que j'ai vu de toute ma vie à ce moment-là. Ça fait que… On dirait que la journée, j'étais genre sur un high toute la journée. Oui, vraiment. On avait… On est resté pour le matin, par exemple, quand on a fait la marche. Puis le feu. Oui, c'est ça, le feu. Oui, oui. Ça fait qu'il était quelque chose… Oui, vous étiez… Oui, oui, vous étiez bon. Vous en avez sûrement parlé dans… C'est ça, vous en avez sûrement déjà parlé dans les autres podcasts la première journée. Comment c'était… Oui, bien, c'est pas grave. On peut en reparler. Oui, vous avez trouvé ça comment, vous, cette première marche-là? C'est intéressant parce que je me souviens que, genre, au début, je trouvais ça dur. Mais après, je me disais… Ah oui, mais moi… Parce que moi, je m'entendais, je n'arrêtais pas de rire. Genre, je trouve que je ne m'ai pas à s'entraîner pour le trip. Mais il n'arrêtais pas de me dire, « Hey, on est comme à 100 formes physiquement dans la vie. Fait qu'on est correct. » Puis là, j'étais comme, « Hey, c'est dur, hein? » Comme première marche. J'étais genre, « Hey, c'est dur comme que je m'avais dit, là, genre, ça va être dur. » Puis tout ça. Puis… Puis… Oui, c'est ça. Puis quand il nous a dit, genre, « Hey, c'était le plus dur, genre. » Tu sais, c'était ça. Fait que là, j'étais comme, « Ah, ok. C'est pas super. » Mais… Moi, j'ai trouvé ça le fun. Mais j'aurais aimé ça que tu te le tripes ça de même. Moi, j'aurais… Je trouvais ça vraiment cool. Je trouvais ça « Hot, tu fasses vraiment chaud. » On dirait que ça rajoutait comme… C'était tough. Ouais, c'est ça, le côté dur. Moi, j'ai quand même aimé ça. Je sais qu'un moment donné, tu avais de la misère à respirer, tu sais. Exact. Donc, ça, là, ça, c'était la première fois. Parce que, là, on part. Puis, tu sais, veux, veux pas. Nous, on est encore déstabilisés. On s'est fait voler nos stocks. Puis, là, on part en Afrique. Moi, j'étais pas. Puis là, Guillaume, pour la première marche, tu sais, il amène un fusil. Parce que, genre, pour précaution. Fait que, là, moi, je suis là, « Ah, ok. Il amène un fusil. » Fait que, c'est comme… Il y a des animaux dangereux, ici. Fait que, là, on marche. Puis, genre, moi, je sais pas à quel point qu'il faut être vigilant. Je sais pas à quel point il faut regarder partout. Ça reste une ton affaire quand on est dans la jungle. Puis, moi, j'avais serré mon sac à dos trop fort. Puis, quand on commence à marcher, si vous voulez pas, on a besoin de beaucoup d'oxygène. Puis, j'avais… Moi, je pensais que c'est juste de l'anxiété que j'avais, genre. Fait que j'étais comme, « Ok. L'anxiété, qu'est-ce que ça fait ? » C'est que ça coupe ta respiration. Fait que j'suis là, « J'ai de la misère à respirer. » Puis là, j'suis là, « Ok. T'es bien trop anxieux. Qu'est-ce qui arrive ? » Alors, on continue à marcher. Puis là, genre, « Faut que j'arrête des fois. » Puis là, après ça, un moment donné, j'suis juste genre… « Ok. J'ai pas l'anxiété. » C'est juste que j'étais pas capable de respirer à cause que mon sac était trop serré. Fait que ça, c'est la première expérience. J'étais quasiment sur le bord de faire une crise de panique parce que j'étais comme « Ok. Pourquoi j'étais pas capable de respirer ? » Mais finalement, « Oh good. » Puis, on a continué en marche. Puis, c'était cool. J'ai aimé ça. À part le bout. Le bout qui était plus tough, c'était quand on était rendu, genre, dans le thick, quand on devait passer en-dessous des arbres puis qu'on était allé dans une crevasse. Ça, je commençais à avoir extrêmement chaud. quand il fallait enlever notre sac puis genre le pousser. On faisait des pauses à chaque 30 secondes. Puis, pour vrai, genre, je voulais faire mon tough, mon cool, mais genre, taraouette que ça filait pas. Un moment donné, j'ai la tête qui tournait. Il fallait boire de l'eau à chaque 2 secondes. Mais finalement, ça a bien sénué. Puis, c'est ça, on a une bonne histoire maintenant. Au moins, on est positif de tout ça. Et vous, comment… Même si j'en ai une bonne. C'est ça, vas-y. Moi, je l'ai raconté dans un autre podcast, mais je l'ai trouvé tough. Moi, j'avais Marie-Ève à côté de moi qui me versait de l'eau sur la tête. J'avais Steven qui portait mon sac, que j'ai accepté avec beaucoup d'orgueil. Parce que j'étais comme, non, non, tu vas vivre les conséquences de tes choix. C'est ton sac à toi, puis tout ça. Je ne voulais pas du tout le laisser partir. Puis, finalement, avec de la bonne conscience, puis Marie-Ève qui me disait, tu sais… Il ne faudrait pas que tu tombes, Fanny. Même Steven était là, puis il était un peu insistant. Lui, il s'est senti super mal de se sentir insistant, mais en même temps, je pense que ça a sauvé le restant du voyage. Parce que j'aurais probablement tombé, j'imagine. Fait que Steven l'a porté un bout. Après ça, Andrew l'a porté. Fait que, bref, oui. Moi, je l'ai trouvé vraiment tough. Puis, je me considérais quelqu'un en forme, là. Puis, je m'étais entraînée. Puis, tu sais, je veux dire… Je ne vais pas t'entraîner pour ça, là. À 35 degrés comme ça, il n'y a pas d'entraînement qui peut te préparer assez, là. Fait que c'est… Tu sais, à quatre pattes avec les épines, puis, tu sais, juste le linge. Il y a vraiment plein, plein, plein de trucs, un mis après l'autre, qui ont fait que ce bout-là, je l'ai vraiment détesté, là. Mais, tu sais, le restant du voyage, je l'ai apprécié fois mille. Puis, j'avais fait beaucoup d'adaptations par rapport à soit mes vêtements ou soit le stock que j'apportais. Fait que, tu sais, ça a juste été bénéfique, là. Un peu comme qu'est-ce que vous disiez tantôt, tu sais. Vous étiez en mode défi. Puis, finalement, bien, tout ça a viré d'une façon très positive puis très plaisante, là. Fait que c'est un peu ça aussi que j'ai vécu, mais je ne me suis pas fait voler de stock. Mais, il y a autre cas, si tu disais, avant qu'on commence, les choses qu'on a apprises aussi. Moi, j'ai appris quelque chose à ce moment-là parce que, Guillaume, arrêtez pas de répéter, tu sais, la nature va toujours gagner. Fait que, comme, essayez pas de forcer plus puis essayez de dire, je vais battre, tu sais, la chaleur, je vais aller plus vite, puis tout. Ça va jamais arriver. Ça va jamais gagner. Maintenant, nous, on garde cette mentalité-là, tu sais, on va jamais battre la nature. Puis, même professionnellement, mais aussi personnellement, juste après, je sais plus quel mois, mais j'étais allé faire une expédition dans la neige, camping d'hiver au Mont Waro. Fait qu'on a marché, on a campé dehors, puis tout ça, avec ma copine. Puis, ma copine s'est fait mal à la jambe. Puis, comme tout le monde, on a de l'orgueil, puis elle était comme, non, on continue, on continue, on continue. Mais moi, j'arrêtais pas de dire, on fait des pauses souvent, tu sais, parce qu'aussi, il fallait pas se sourire. À ce moment-là, c'était pas le même défi. Là, il faisait moins 20 et non plus 35, mais il fallait pas se sourire. Puis, à chaque fois, je disais, OK, on fait une pause. Mais elle, tu sais, des fois, on disait, mais pourquoi on fait des pauses, tu sais? Puis, je pense, la moitié du groupe en Afrique disait tout le temps, mais pourquoi on fait une pause? Pourquoi on peut pas juste continuer puis aller plus vite pour se rendre, tu sais? Puis, j'ai comme appris de ça. Puis, maintenant, on dirait que ça me rend vraiment plus sécuritaire, tu sais, partout, parce que je me dis, cette leçon-là, je l'ai appris quand il faisait 35, mais elle peut s'appliquer partout, tout le temps, tu sais. C'est ça parce que t'es faible, c'est qu'il faut juste que t'adaptes à la nature. Exact. Parce que c'est elle qui va gagner. Exactement. Hum-hum. Oui. Je pense qu'il y a une notion de gestion d'énergie aussi là-dedans, là. À un moment donné, il essaie de limiter, puis… Hum-hum. Exactement. Puis toi, Marie-Âve, cette première journée-là, c'était-tu genre autant dure? Parce que moi, je trouvais que t'avais l'air tough à 100%, là, puis que toi, c'était une marche tranquille dans la nature, là. Mais c'était-tu compliqué? Non, c'était pas très compliqué parce que, tu sais, je laissais quand même c'est quoi mes forces, puis j'ai fait quand même beaucoup de compétitions sportives qui faisaient chaud, puis des affaires qui avaient pas d'allure. Fait que c'est sûr qu'à un moment donné, on se rend compte de ce qu'on est capable de faire, puis c'est quoi nos forces, tout ça. Puis moi, la chaleur, c'est une de mes forces, là. Là, je suis comme reconnue comme un petit lézard qui peut absorber pendant très longtemps. Fait que, tu sais, c'était pas mon défi. Mettons qu'il aurait fait froid, mais là, ça, ça aurait rentré plus, tu sais, dans mon défi. Puis, tu sais, aussi, j'ai appris avec les années à beaucoup écouter mon corps puis mes besoins, tu sais. Fait que ça, ça aide beaucoup, là. Tu sais, comme dès que je sens que je suis un peu déshydratée, bien, je prenais de l'eau, tu sais. C'est comme si mon corps, il me le dit, mais c'est ça. C'est avec plus les années de compétitions sportives que j'ai développé ça. C'est ça, moi, cette journée-là, qu'est-ce que j'ai trouvé un petit peu plus difficile? C'est ça, tu sais, est-ce qu'on aide la personne ou on la laisse elle-même se prendre en charge? Tu sais, c'était ça le défi, là, principal pour moi, cette journée-là. Mais je nous ai trouvés beaux, tu sais. Je trouve qu'on a bien fait ça. Puis, tu sais, ça nous a rapprochés dès le début. Fait que ça, j'ai trouvé ça le fun aussi. Puis j'ai aussi beaucoup aimé voir les gens qui pratiquaient le feu. J'ai beaucoup aimé voir votre chimie quand vous pratiquez le feu. Tu sais, moi, je le faisais pas cette deuxième semaine-là. Puis j'observais, puis là, Guillaume, il me disait, OK, observe telle personne en tel type de personnalité. Ça va se passer de telle façon selon moi. Puis tout ça. Fait que j'observais, puis je vous ai vus aller. Puis c'était tellement beau, cette chimie-là. Puis, tu sais, c'est plus surprenant que votre entreprise, ça l'aille aussi bien. Tu sais, je trouve que vous faites une bonne team. Vous vous complétez bien. Puis je trouvais que c'était une belle, un beau parallèle avec votre vie. Je vous connais pas tant que ça, mais c'est ma perception, en tout cas, du moment. C'est sûr qu'on avait un peu une longueur d'avance côté chimie avec les autres parce que, nous, ça fait cinq ans qu'on travaille à à peu près 40-50 heures par semaine à un mètre de distance. Fait que moi, je sais, Henri il respecte d'une façon, puis je comprends le mood. Fait qu'on travaille ensemble depuis longtemps. Puis en plus, on a fallu de la voir. On a passé à ça. Il avait dit, il n'y a personne qui l'a eu la première fois. Puis ça, on a passé. OK. Checker ça. Ouais, on a monté une flamme quand même pas plus haute. Puis on se disait, that's it. Mais là, tu vois là, c'est là qu'on a appris tout le concept de garder, faire une flamme puis garder un feu, c'est pas la même chose. Mais ouais, côté chimie, ça s'est vraiment bien passé. J'étais content. Puis aussi, tu sais, moi, j'avais déjà une bonne idée. Je savais comment partir des feux comme ça au Québec. Fait que je me disais, hey, check, écoute-moi, on va faire cette base-là, on va le faire comme ça. Puis là, on travaille bien ensemble. Puis là, aussi, quand moi et Henri, on était en mode go time, c'est go time. Il n'y a plus rien qui peut nous passer autour de nous. On fonce. Fait qu'on a quasiment à la voir. Il faisait 35 degrés puis je sprintais à pogner des affaires. J'avais des épines dans les mains. J'étais là, let's go. J'ai du foin sec. Ah, c'était le fun. J'ai aimé ça puis je me suis rendu fou. C'était tellement le fun de faire des feux, là. Oh mon Dieu. Puis après ça, il a eu la deuxième fois, parce qu'on l'avait fait la première fois. Puis après ça, il a donné toutes les informations. Puis là, on l'a fait une deuxième fois. Puis là, c'est là que le gars a rentré parce qu'on l'a pas eu la deuxième fois. Fait qu'on l'a pas eu la deuxième fois. On l'a pas eu, on l'a manqué la deuxième fois. Puis on voyait tout le monde avoir des feux autour. Puis on était là, genre, ok, mais on l'a eu au début. Qu'est-ce qu'on a pas fait de bien? Pourquoi on est pas capable? Fait que là, ça a vraiment joué dans notre orgueil. Oh my God. Genre, je me sentais... Genre, ça nous a tracassé pendant une journée complète de comme... Moi, ça me crée de l'anxiété. Je me dis, mais quand je vais être tout seul, c'est quoi? Je suis pas capable de faire des feux. J'en ai fait plein dans ma vie. Genre, je suis plus capable aujourd'hui. Genre, en tout cas, c'était comme... Ça me faisait chier, ça, ce bout-là, de l'avoir manqué là. Parce que ça venait jouer sur... Ok, ben là, j'ai commencé à avoir de l'anxiété, comme... Mais j'avais... Je faisais zéro partie de mon anxiété faire des feux avant d'arriver. Mais là, vu qu'on l'a pas eu à ce moment-là... On avait l'information. On avait l'information, puis on l'a pas eu, j'étais genre... C'est quoi? Y'a-tu un truc qu'on a pas compris, genre? Tu sais, mais... Mais non, c'était... Des petits détails. Ouais. Fait que là, vous avez commencé... Je sais pas si toi, Henri, c'était un peu la même chose, mais... T'sais, là, vous avez commencé à douter de vous-même, à douter de vos capacités, à dire, voyons... Exactement. C'était... On doutait de nous autres, puis... C'est surtout parce qu'on est très compétitifs aussi. Fait que genre, ça rentrait un peu en compte de comme... On voyait tout le monde autour de nous qui l'avait. Fait que nous, on était comme... OK, ça veut dire qu'on est les derniers. Ça marche pas. On est les losers. On est les losers. Moi, ça me surprend en sérieux, parce que... Justement, je pense que Guillaume avait mentionné le fait qu'il y avait eu une flamme. C'était vous autres. Moi, dans ma tête, vous étiez les dieux du feu. Je savais même pas que vous l'aviez pas eu la deuxième fois. Non, c'est ça. On dirait que ça a comme fait un rollercoaster vite de comme... Hey, on a fait être la première équipe qu'il a par le groupe, puis là, on est pas capable de l'avoir la deuxième fois. On dirait que c'était comme weird dans ce cas. Ah, c'était... On a le footage de ça, puis on voit juste deux gars autour d'un feu qui l'allument pas, puis qui sont essoufflés. OK, non, pourquoi aller? Ah, c'était quelque chose. Puis, avec la retrospective, avez-vous une idée? Tu sais, c'est quels petits détails? Tantôt, Néry t'a dit, ah, c'était comme des petits détails, mais les avez-vous compris? C'est quoi ces petits détails-là qui faisaient que ça fonctionnait pas bien? Ouais, mais dans le fond, nous, on était vraiment chanceux. Parce que vu qu'on filmait tout, on pouvait regarder tout après, puis analyser qu'est-ce qui se passait. La première fois, c'est vraiment, on a utilisé un genre de truc qu'on pensait qu'il était sec, qu'il était comme peint un peu gris, genre. Puis, dans le fond, on se disait, ah, ça, ça va allumer comme ça. Mais finalement, c'était un peu vert, puis il y avait de l'eau. C'était de quoi, encore vivant qu'il y avait de l'eau. Puis, on m'avait bien expliqué que ça, il fallait pas l'utiliser, parce que ça brûlait vraiment pas bien. Ça, c'était une des choses. Puis, on a réalisé qu'une deuxième chose, c'est qu'on s'énervait un peu trop. Dès qu'il y avait une petite flamme, on l'étouffait. Ça fait qu'on lui donnait un peu trop de bois au début. Donc, on a réalisé ça aussi. Donc, les bons matériaux, puis prendre son temps. C'est deux affaires qu'on n'a pas réussi à faire. Mais, on a réussi à la fin de la journée. Ça s'applique aussi dans votre travail, j'imagine. Les bons matériaux, l'analogie avec votre caméra, puis tout ça. Puis, prendre le temps, j'imagine que ça s'applique aussi. Exact. Mais moi, je pense, le truc que j'aime le plus, la métaphore que j'aime le plus avec le fur, c'est la notion de défi avec tes ressources que tu as. Il semble que tu as une petite flamme, mais tu ne peux pas y mettre une bûche. C'est trop un gros défi pour lui. Puis ça, je trouve ça intéressant. Je pense souvent à ça de dire, est-ce que c'est un trop petit défi? Parce que ça, ça va brûler comme ça, ça ne va servir à rien. Est-ce que c'est un trop gros défi? Ça va l'étouffer tout de suite. Puis, dans notre cours en ligne, on fait un cours en ligne sur la vidéo en ce moment. Puis, on parle de tous les aspects. Puis, moi, j'en parle de ce concept-là aux vidéastes plus débutants. De faire attention à quel mandat ils prennent. Parce que tu te fais demander plein de mandats. Puis, tu te dis, bien oui, sure. Moi, j'ai besoin d'argent. Je veux faire des mandats. Mais j'ai comme écrit une grosse section sur faire attention à quel mandat. Parce que si c'est trop un gros défi, ça peut que ça t'étouffe. Tu sais, comme un feu. Ça, on en parle aussi de ce concept-là pour être sûr de prendre des bons défis. Hum, c'est beau ça. J'avais filmé ça, moi, quand Guillaume en a parlé de ça, un quatre minutes de vidéo. Non. Sur le parallèle business, là, justement. Puis, le parallèle cerveau. Donner des défis à la hauteur. Pas trop facile. Puis, pas trop grand, justement, pour ne pas créer trop d'anxiété. Fait que, ouais, c'est bien ça. C'est un art de savoir. C'est quoi un bon défi pour toi? C'est vraiment que tu te connaisses. Fait que tu saches tes capacités, les ressources. C'est peut-être un bon défi au mois de mai. Mais au mois de juin, quand il y a plein de choses qui se passent, c'est peut-être trop. C'est vraiment un art, je pense. C'est l'adaptation. Ouais, l'adaptation aussi, ouais. Hum, hum. Ouais. Puis, mettons là, votre nuit solo, tu sais. Est-ce que là, vous aviez encore cette petite anxiété-là de feu? Ou est-ce que ça vous stressait de partir seul? T'sais, vous êtes habitué d'être en T, mon travail. Est-ce que là, c'était différent? Hum, intéressant. Ou, hum, c'était pas ma plus grosse anxiété. J'imaginais que j'allais finir par faire un feu. C'était pas tant ça qui me faisait peur. Moi, c'était vraiment plus le léopard. On m'a dit qu'il y avait un léopard dans le coin. Moi, c'était juste à lui que je pensais. Puis chaque bruit, moi, c'était le léopard, ça. Puis il allait me manger. Mais sinon, la nuit solo, c'était quand même... C'était quand même... C'était moins pire que je pensais que ça allait être. J'ai trouvé quand même un spot assez bien. Genre, il y avait comme un espace avec aucun arbre. Puis c'était genre du gazon. On dirait que c'était fait pour que ce soit là. Puis c'était quand même en hauteur. Donc, j'étais content. J'étais sur la plaine, hein? Exactement. J'étais sur la plaine. C'est ça. Dans le fond, moi, vu que j'avais tellement peur qu'il y ait des animaux qui viennent me voir, j'ai comme passé une bonne partie de ma soirée à aller couper plein de branches d'arbres, genre des gros, gros buissons. Puis j'ai créé une genre de barricade autour de mon campement. J'ai ramassé tellement de feu pour être sûr... de bois pour être sûr que mon feu soit allumé toute la nuit. J'ai mis un tronc d'arbre dans mon feu pour que ça reste allumé. La déforestation, c'est tout à ça. Oui, oui, c'est tout à cause de moi. Je ne peux pas finir à rien. Puis l'affaire aussi, c'est que... Qu'est-ce que je n'avais pas calculé? Ça revient un peu à l'énergie. Mais on avait une certaine quantité d'eau qu'on avait amenée. Puis moi, j'étais un fou. Moi, j'arrivais avec ma hachette, puis j'ai fait une déforestation complète. Mais mon eau ne fut pas avec mon énergie que je dépensais. Donc, rendu à la moitié de la soirée, je vois qu'il me reste une moitié de bouteille d'eau pour toute la nuit. Puis je suis assoiffé. Il fait genre 30 degrés. Avec des jeux-là, ça m'a quand même causé une petite anxiété. Parce que moi, je bois beaucoup d'eau dans ma vie. Puis sinon... Non, c'est ça. J'ai réussi à calmer mon anxiété avec ma barricade, puis mon feu. Puis le restant de la soirée... Ah oui, il y a une affaire aussi. Quand j'avais placé ma tente, moi, j'ai oublié mes piquets chez nous. Donc, je devais tout le temps utiliser des bouts de bois. Puis à un moment donné, j'ai une tente que tu peux mettre une bâche par-dessus pour la pluie. Puis je n'avais pas piqueté la bâche pour la pluie. Puis dans le fond, il y avait un petit vent cette nuit-là. Puis pendant toute la nuit, tout ce que j'entendais, c'était la bâche qui frottait sur ma tente. Puis je vous garantis, c'était identique à si un museau d'animaux viendrait, genre, niffler autour. Fait que toute la nuit, j'étais là à crier, genre, HEY! HEY! Va-t'en! Un fou, j'étais là, s'il y a quelqu'un proche, en ce moment, il doit se dire que je fais... Je suis rendu brise, je suis fou. Fait que toute la nuit, je tapais dans ma tente, puis j'étais là, va-t'en! Finalement, c'était ma tente, puis c'est ça que j'ai réalisé le matin. Non, c'était drôle, ça, quand même. Un oeuf qui crie seul! Fait que j'ai pas dormi une minute de la nuit. J'étais juste là, en train d'être sûr que j'étais là, bon, c'est lui, on passe. C'est lui. Là, je regardais, genre, tranquillement, puis je voyais qu'il y avait rien. J'étais là, OK, c'est correct, il est parti. Non, mais c'est ça. C'était une saurée assez anxiogène. Mais c'était le fun. Le matin, je me suis réveillé avec zéro sommeil, mais on a fait la journée, puis j'ai pu dormir après ça pendant la journée. Vous n'iriez à vécu de quoi de similaire, quand même? Ouais, c'est ça. Moi, c'est similaire, mais différent en même temps, parce qu'en partant, dans le fond, au début de la journée, j'étais comme un peu anxieux. Puis là, après ça, Guillaume avait tout fait le big thing de, OK, on va gérer un peu ça. Il nous a coachés. Fait que là, j'avais écrit mes critères de réussite. Puis j'avais réalisé que mes critères de réussite étaient vraiment trop élevés. Fait que là, j'ai fait, OK, genre, qu'est-ce qui me fait peur? Puis moi, une de mes peurs, c'était de me perdre. Je ne sais pas pourquoi, mais j'avais peur de me perdre. Mais après ça, j'ai réalisé que ce n'était pas si grand, puis c'était dur de se perdre, là, mettons. Mais dès que j'étais en partant, vu que c'était une de mes peurs, j'étais allé, là, je n'ai même pas regardé nulle part. J'ai marché, puis je me dis, je me perds, first thing. Fait que déjà là, c'est fini. Genre, je n'ai plus peur, je suis perdu. Fait que I'm good. Fait que ça, c'était comme, ça s'est réglé super vite. Puis là, j'enjoyais la vie, là. Genre, je marchais, je regardais. Genre, je me disais dans mes yeux, regarde ça, c'est beau. Regarde, là. C'est magique. Qu'est-ce que tu vis? C'est malade, puis tout. Puis, j'adorais ça. Je croise des girafes. Oh my God, j'essaie de m'approcher des girafes. Genre, la vie est belle. Là, le seul, quand ça se couchait, je me disais, OK, je vais trouver mon camp. Puis là, ça commence à comme me dire, OK, ouais, il faudrait que je me retrouve un camp. Je me trouve un camp un peu, genre, dans un coin que je me dis, ça pourrait être un bon spot quand même pour des animaux, mais c'est pas genre une voie autoroute, là. Tu sais, pour les animaux, c'est juste un coin que je me dis, si j'étais un animal, j'irais me coucher là, tu sais. Mais j'étais là, yo, je vais me coucher là, pas de stress. Puis, en parlant de notion de défi, puis tout ça, ça, je trouvais ça intéressant parce qu'on avait le droit à certains items, puis moi, j'ai décidé de ne pas apporter de tente. Parce que, vu que j'étais à l'aise en camping, je me disais, hey, ça va être mon challenge, ça va être ça. Je veux pas de tente, je veux dormir à la belle étoile. Fait que perdu, pas de tente. Perdu, pas de tente. Fait que je me disais, c'est des bons challenges. Mais vous voyez, c'était pas un bon challenge, finalement. C'était trop anxiogène pour que ça me tentait, genre, finalement. Fait que j'ai pas eu de fun à cause que c'était trop. Si c'était un challenge, j'aurais pas dû. J'aurais dû prendre ma tombe, puis pas de sleeping. Juste pour être mieux. Mais je me disais, non, je veux avoir un challenge. Puis finalement, un, j'ai pas pris assez de bois. Je trouvais pas beaucoup de bois autour. Fait que j'ai mis pris un peu de bois, puis j'ai fait des gros feux. Au début, parce que j'enjoyais. Je m'avais dit, une de mes critères de réussite, je me disais, je veux avoir du fun autour du feu. Fait que j'ai fait un beau feu. Genre, ah, j'enjoyais tellement, c'était le fun. Beaux coucher de soleil, puis j'avais vraiment du plaisir. Puis je me disais, OK, bon, je vais aller dormir. Je mets du bois dans mon feu. Je me couche juste à côté de mon feu. J'avais fait un beau lit de feuilles. Puis là, j'étais vraiment content. Je me couche. J'avais un peu peur des scorpions, puis des trucs comme ça. Mais je me disais, hey, regarde, tout va bien. Puis, je me dis, dès que je m'endors, parfait. Moi, je dors vraiment dur. Je vais me réveiller demain matin, puis je vais être chill. Mais finalement, je m'ai réveillé parce qu'il y avait un bruit. Puis là, finalement, j'étais comme, oh my God, je vais mettre un peu de bois dans le feu. J'avais quasiment déjà plus de bois. J'étais là, oh shit. OK, ben, tu sais, il doit être rendu pas loin du matin. Je check. Il était comme 11 heures du soir. J'étais là, ah. Puis là, à partir de là, ça a été comme, tu sais, dans les films, là. Tu sais, quand c'est comme, il y a un événement, puis là, ça a « sparrow down », là. C'est comme si j'étais fou toute la nuit. J'ai tellement eu peur. Chaque petit bruit. J'ai manqué de bois. Ah, ça allait pas bien, là. Genre, j'ai tellement stressé que mon corps était tellement en mode. Genre, il pensait qu'on allait mourir. Tu sais, comme à un point de comme, OK, tu stresses depuis tellement longtemps que c'est sûr qu'il va arriver de quoi de pas bon, que même le matin, je shakais encore un peu. J'étais vraiment comme déçu de ma nuit, mais en même temps content. Parce que j'étais content d'avoir vécu ça. Mais je suis déçu parce que j'aurais aimé ça mieux gérer mes affaires, tu sais. En sachant que je m'y connais quand même, tu sais. Fait que je me dis, ah, ça, c'était comme rookie mistake un peu, tu sais, d'avoir pas pris assez de bois, puis des affaires comme ça. Mais au final, j'ai tellement appris. Mais j'ai pas enjoyé une seconde de cette nuit-là parce que j'ai stressé toute la nuit, tu sais. Fait que c'est plus ça, mais c'est ça. Ça a été ça, mon menu. Fait que c'était un méga défi pour toi, là. Probablement le pire, finalement. Exact. Pour vrai, moi, c'était tout. Y'a rien qui a battu cette mini-pire-là, là, tu sais. On a fait... J'étais pro... Lion, Rhino, proche de tout ça. Y'a rien qui a battu ça parce que... On dirait que c'est comme si j'avais, genre... J'avais raté, tu sais. J'avais raté mon affaire, on dirait. J'avais pas... J'étais comme pas fier de moi parce que j'avais pas pris assez de bois. Tu sais, c'était comme des trucs aussi que c'était de ma faute, tu sais. C'est comme, hey, j'aurais pu être dans une tente. J'aurais pu me prendre plus de bois. Mais j'ai pas fait. Fait que c'était comme... J'ai pas aimé le feeling, tu sais. Ou ici avec moi-même. Ouais. Parce que c'est vraiment ça, hein. La nuit solo, c'est de se ramener à nous-mêmes pis de dire ce qui se passe, c'est de notre faute, là. Y'a rien. Y'a personne d'autre proche pour dire je vais mettre la faute sur ça, sur ci, sur n'importe quoi. Exactement. Fait que, oui, ça peut être challengeant personnellement, justement, de faire face à des échecs, là. Du moins, c'est une façon de voir ça. Ouais. De pas l'atteindre des objectifs que tu t'étais mis, là. Hum-hum. Pis, mettons, avec du recul, là. Est-ce que tu te dis, ok, ben, est-ce que c'est le deuil de ma tante que je réussissais pas à faire, qui t'a comme... Tu sais, quand on reste dans, ah, j'aurais dû, ben, souvent, c'est comme un deuil qu'on a pas, qu'on fait, qu'on a pas complété, si on veut. Ouais, non, pas vraiment. J'avais pas... J'avais pas... Parce que tout le long de la nuit, je m'avais pas dit, ah, j'aurais dû m'apporter ma tante, parce que, vu que Guillaume avait dit, on a le droit à certains items, dans la tête, c'était réglé. C'était comme, ça, j'ai pris ça. C'est comme si j'ai... Des tentes, ça n'existait plus. C'est comme si... Genre, j'y pensais vraiment pas à ce moment-là. C'est vraiment après que je me dis, pourquoi j'étais autant stressé? Ah, c'est à cause de ces éléments-là. Mais pendant la nuit, c'était vraiment, comme, la peur de me faire bouffer, genre. C'était comme... Il y avait pas... J'avais pas... J'étais pas vraiment en me disant, genre, ah, j'aurais dû donc dû. C'était pas ça. C'était vraiment plus, comme... Ben, j'aurais donc dû prendre plus de bois. Ça, c'était le... Un des deuils, j'avais pas été capable de, comme, vivre, bien vivre avec, parce que je m'ai dit, genre, tu sais qu'il faut beaucoup de bois. Tu sais qu'un feu, ça brûle du bois de même, tu sais. Fait que... Peut-être ce deuil-là, j'ai pas fait. Sinon, c'était vraiment... Juste la peur, là, toute la nuit. Hum... Ça prend l'énergie, hein, ça, c'est un... Ah, c'est fou, là. Ce stress-là continue, la nuit, dans un environnement. Ah, pis aussi, j'avais entendu du tonneur, pis je voyais des étoiles. Pis moi, mon seul... Mon seule affaire, je voulais voir des étoiles filantes. Je m'avais dit, si je vois des étoiles filantes, même si j'ai stressé toute la nuit, ça va être worth it. J'en ai pas vu une. J'ai pas vu une étoile filante. Tout le monde dit, genre, j'ai vu plein d'étoiles filantes, j'en ai pas vu une. Pis, vers comme deux heures, trois heures, des gros nuages, des tonneurs, pis j'ai vu des éclairs, pis j'avais pas de temps, pis je me disais, bon, ça y est, je vais finir tout trempe en tout cas. T'sais, c'était comme... Chaque petite chose faisait comme, bon ben, t'sais, j'ai merdé, t'sais, genre, c'est juste... On est de plus en plus dans la merde, genre, mais finalement, y'a pas plu, pis tout ça, mais... J'étais un peu le stress, là, j'étais magas. J'ai du footage de moi avec mon sel, j'suis genre... Quand on a un fou. Défait, j'suis à l'air d'un fouet, j'suis genre... J'ai pas dormi, genre... En tout cas, mais c'est du bon footage, mais... C'est ça. C'est dur de sortir de cette loupe-là, t'sais, une fois que t'as commencé à te taper sur la tête, il faut qu'il y ait quelque chose qui te sorte de là, parce que c'est quand tu restes. Vraiment. Pis toi, ben, c'était le matin. J'magine, c'est ça qui t'a sorti. C'est ça, c'est quand... Comment est-ce que je peux revenir au lunch, là? Exactement, j'ai vu le lunch, mais même quand on déjeunait, t'sais, pis j'avais encore ce sentiment-là, mon cœur battait encore vite, t'sais, on dirait que mon cerveau a pas encore compris que, hé, on est plus en danger, t'sais. C'est juste quand on est allés dormir qu'après ça, je m'ai réveillé, on a fait comme une sieste le matin, pis après ça, j'ai fait genre, ah, ok. We good, là, genre, on est plus dans... On va se faire manger, t'sais. Hum, hum. Ah oui, quand on rentre là-dedans, c'est top, de se ramener, t'sais, la sécurité, c'est tellement la base, là, pis t'sais, même en général, t'sais, les gens aujourd'hui qui se sentent insécures au quotidien, t'sais, pour différentes raisons, là, ça nous fait perdre plein de capacités, plein d'habilités, t'sais. Ouais, vraiment. Ça fait peur de l'honneur. Ouais, c'est ça, on dirait que tu comprends, t'as de la misère à réfléchir quand t'as ce battement, là, de cœur-là, vraiment, t'as de la misère à réfléchir, on dirait. Ouais. Pis, moi aussi... T'as plus les mêmes... Oui, vas-y, Franck. Ben, je m'allais dire, t'as plus les mêmes critères, les mêmes façons de voir les choses que quand tu fonctionnes normalement, tu te dis, ben, c'était pas si pire, là. Non, c'est ça. Mais, t'sais, quand même, mettons, en règle, l'eau, t'sais, normalement, tu le sais, t'sais, genre, ah, j'ai soif, je check un peu mon eau, mais quand t'es dans ce mode-là de, comme, go, 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 il y a un petit stress en plus, t'oublies des... Tu fais des erreurs, t'sais. Ouais. Pis, euh, moi aussi, j'étais sûre qu'il allait pleuvoir, là. Je pense même que j'en ai reçu quelques gouttes, là, à un moment donné. Pis, t'sais, Guillaume, il m'avait souhaité ça. Il m'avait dit, moi, je te souhaite de la pluie, là, pour ta deuxième semaine, là, tu vas trouver ça plus dur, pis ça, pis ça. Fait que là, j'étais comme, ça y est, il m'a souhaité de la pluie, pis je vais avoir de la pluie. Pis là, je m'étais toute remise à ramasser les différentes étapes parce que je me suis dit, s'il pleut tellement que ça tue mon feu, mais s'il arrête de pleuvoir, je vais être capable de m'en repartir un. Fait que là, j'étais retournée pis chercher les différentes étapes. J'avais rentré ça dans mon manteau pour que, s'il pleut, qu'il pleut pas dessus. Fait que ça... Moi, ça m'a fait réaliser que l'aspect de prévention, t'sais, moi, je suis beaucoup prévoyante dans la vie, mais t'sais, des fois, c'est de l'énergie perdue quand ça ne se réalise pas non plus, t'sais. Fait que là, j'étais comme, ok, ben là, est-ce que j'ai voulu prévoir gros, t'sais, est-ce que c'était comme juste dans ma tête pis c'était juste des orages de chaleur pis c'était pas des vrais orages, au final, t'sais. Fait qu'il y a comme cet aspect-là que la prévention, des fois, c'est quoi le coût de l'énergie de la prévention? Pis t'sais, au final, la prévention, c'est en lien avec l'anxiété, c'est comme la peur que, dans le futur, il se passe quelque chose. Fait qu'il y a comme quelque chose, là, que j'ai observé à ce moment-là, en même temps, s'il y avait plu, j'aurais été vraiment contente de mon stop que j'avais fait, t'sais. Ouais. Moi, je pense que c'est plus comme ça que tu devrais le voir, là, parce que si t'avais fait... Dans le fond, la préparation, c'est un peu ça, là, c'est de se dire, ok, je vais être prête à toute éventualité, pis là, il y avait quand même des signes très clairs qui faisaient que ça se pouvait, là, que ça l'arrive. Fait que je pense pas que c'est de l'énergie perdue, nécessairement, parce que c'est quelque chose qui aurait vraiment pu servir, ou qui va servir plus tard, mais... Pis je pense que, vu qu'un de mes points faibles, c'est le froid, ben, c'est comme si je m'occupais de ce point faible-là. T'sais, même si... Une fois que c'était prêt à ça, ce setup-là, c'était comme... Ben, même s'il pleut, c'est pas grave. J'ai fait ce que je pouvais, t'sais, que j'ai le contrôle, je l'ai fait. Fait que je pense qu'en effet, ça devait diminuer quand même une certaine anxiété, j'imagine, qui était présente, là. Après la nuit solo, on est-tu tout de suite partis voir le Big Five? Ouais, on avait une journée tranquille, pis après ça, je pense. Après ça, on est partis voir le Big Five, là. Je pense. Ouais, c'était la journée d'après. Comment vous avez trouvé ça, la première... Première fois, ben, pis c'était pas la première fois pour toi, Marie-Ève, mais... Genre, l'arrivée dans le Big Five. Parce que moi, c'était un big thing. Genre, quand on est arrivés, t'sais, il y avait toute la grosse affaire de bateaux, que ça a pris du temps qu'on arrive là-bas, pis... Quand on est... Quand on a passé en dessous de la clôture, pis qu'on est arrivés sur la réserve, là, j'ai eu un moment de genre... On dirait que c'était quasiment, genre, Jurassic Park. Parce qu'il y avait des impalas qui... qui... qui bondissaient partout. On voyait... Ils disaient, genre, il y a des quai Buffalo plus loin. Fait que là, j'étais vraiment comme... OK, ça, là, ça, c'est l'Afrique que tu vois, là, d'habitude, là. Genre, tu parles d'habitude, là, tu parles de la savane, là, c'est ça en ce moment, là. Fait que j'ai vraiment eu comme un... Pas un out-of-body, là, mais c'était vraiment comme un... Un choc, là, j'ai vraiment... Premier instant, c'était incroyable, là. J'ai vraiment eu ça. Ouais, un peu comme toi, moi, je pense que... Drette à la base, là, quand on a le briefing avec Justin, Guillaume, pis... T'sais, il y avait Ben à ce moment-là. Hum... Juste là, t'sais, juste le personnage de Justin, juste sa prestance, sa passion, son inquiétude, même à la limite, qu'on pouvait comme sentir. Juste là, ça a fait comme... OK, là, c'est gros, là. T'sais, je m'attendais pas à ça autant que ça. Hum... Moi, je traînais quand même un peu l'anxiété de la première marche avec tout mon full gear, là. C'est sûr. Je l'avais mal vécu, pis là, j'étais pas mal full gear, même si j'avais réussi à faire beaucoup de deuil, pis à mettre ben des choses à laisser au lodge, là. Hum... Ouais, quand on s'est assis, quand une fois qu'on a passé la clôture, même quand on prenait nos sacs, là, ils nous disaient, vous faites jamais, vous tournez jamais le dos à la rivière. OK, t'sais, là, hey... Je veux dire, elle va l'entendre, l'hippopotame, là, sortir de là, je peux pas... Non, t'auras pas le temps. T'auras pas le temps. T'auras le temps. Tu vas être dans sa bouche. Mais, non, c'est... Tout... Tout ça... Tout... Justement, le... Le discours de Justin, le fait que c'était très, très sérieux. Hum... T'sais, comme, on est arrivé de l'autre bord, pis là, je sentais que j'avais quand même une petite anxiété de me dire, OK, là... T'es capable. T'es capable, mais ça se peut que ça soit dur. Ouais, j'étais là. Il disait, genre... Moi, c'est ça l'affaire qui m'a mis un peu d'anxiété, là. Il était là, genre... Everything that I say, you do. Genre, without question, you just do it. You run. Intensément. I say, you run, you run. Run. Mais là, moi, t'sais, genre... T'sais, on avait... Pas qu'on a déjà entendu ça, mais t'sais, il y a souvent du monde qui, genre, met beaucoup d'enfer sur quelque chose de même, genre, de sécurité, pis qui font comme, genre, ah, c'est vraiment important, ça. T'sais, genre, on dirait que... Pas que je le réalisais pas vraiment, mais j'étais genre, ouais, je comprends ce que tu veux dire, mais genre, ça va pas arriver ce scénario-là, genre, t'sais, c'est secure en ce moment, là. Pis c'est pas avant qu'on arrive devant les quais Buffalo que j'ai réalisé. OK, c'est vrai! T'sais, genre, ça va arriver pis c'est une situation qui est très, très, très possible. Parce que, genre, là, t'sais, on a fait la première... Théretien, quand on est arrivé sur le Big Five, il nous a dit, genre, il y a des quais Buffalo plus loin, il y a un gros troupeau de quais Buffalo. Pas juste un ou deux, là, un troupeau. Pis là, on a fait l'approche, pis j'avais aucune idée c'était quoi, genre, l'approche. Je me demandais, genre, à quel point on va être proche. Parce que, t'sais, je me dis, tout le monde a des jumelles, fait qu'on est quoi? On est à, genre, 900 mètres, pis on regarde. Là, on voit, je vois le troupeau de quais Buffalo. Pis là, je suis là, OK, on est quand même assez proche, là. On pourrait arrêter ici, pis c'est bien correct. Pis là, je vois Guillaume qui continue. Pis là, moi, j'étais en avant, vu que j'ai la caméra. Pis là, je suis là, genre, ah, OK, ben... J'agisse que j't'ai obligé de le suivre, pis je peux pas être en arrière, pis genre, checker qu'est-ce que le monde fait. C'est comme, vous pourrez suivre Guillaume. Pis là, ça commence, pis t'sais comment l'approche marche sous la... Pis sûrement déjà expliqué, là. Genre, on est derrière un buisson, pis là, on regarde, t'sais, regarde les animaux. Fait que là, on est là, OK, c'est clair. On peut y aller. On en a pas parlé. Fait que si tu veux... En fait, c'est ça. Fait qu'on trouve un spot qu'il y a beaucoup de buissons. Pis on essaye de genre, OK, là, on est derrière un buisson. On regarde si l'équipe Buffalo nous voit. Non, OK, on peut peut-être passer. Pis là, on est comme 10. Fait qu'il faut que chaque personne passe, pis faire en sorte que tout le monde soit secure. Pis là, on arrive proche de la dernière approche. C'était... Dans le fond, Justin était devant. Pis là, il dit, OK, je vais y aller en premier. Pis il va en premier. Pis là, après ça, il regarde-moi pis Neary. Pis il fait genre, vous pouvez arriver. Pis quand qu'on commence à marcher, Neary... Dread qui a été rendu au milieu de... De l'ouverture, où il y a tous les K-Buffo qui sont là, qui nous regardent. Il fait, stop. Stop right there. Do not move. Do not look at them. Do not do nothing until I say it. Et là, on est de même. On est à côté. Tu sais, on est là. On shake. On est là genre, ah non. Non. C'est ça. C'est là. C'est... On est arrivé à la fin de film. On nous l'a dit. C'est la mort inévitable. C'est la fin. Pis là, pendant genre un bond, comme 3 minutes, il nous regarde de même. Pis il fait genre, just do not move. Pis là, il est tout relax. Il est de même. Parce que nous, on est genre, sûrs qu'on est sur le bord de mourir. Pis là, un moment... Tu ne vas même pas cligner des yeux, là, tu sais. Pas cligner des yeux. Pis moi, j'étais là genre, OK, de ma vie, je ne vais aucunement bouger. Fait que là, finalement, il dit genre, vous pouvez revenir. Fait que là, on arrive à côté. Pis là, genre, oh, if you want, we can go even closer. Fait que là, moi, j'étais là. Non, je suis correct. Neri, lui, est allé. Moi, j'étais là. I'm good. Je veux plus aller proche des animaux. Ah, c'était... La première expérience, c'était cool. Comment vous l'avez vécu, vous autres? Parce que c'était quand même... On est allé vraiment proche, là. Vraiment proche des K-pop floor. Pis moi, dans la semaine précédente, on a fait une traversée. C'était la Longue Plaine, là. Tu savais ce que je veux dire quand je dis la Longue Plaine dans le Big Five, là. Juste avant la deuxième nuit de campement, on l'a retraversée, ce Longue Plaine-là. Ouais, c'est bien. C'est celui-là qu'il y a eu les... C'est celui-là qu'il y a eu les poachers. Justin a vu du monde. Oui, entre ça pis les éléphants, là, ou ce qu'on s'est mis au ciné-park, là. Ouais, ouais, exactement. Exactement. Ça, c'est la Longue Plaine, mais on l'avait traversée dans la semaine 1. Pis il y avait le troupeau de, genre, 150 cake buffalo. Pis là, avec le vent, il fallait comme qu'on passe. Mais là, c'est parce que s'il arrive quelque chose, mettons, les arbres, il fallait monter dans un arbre. C'est parce que c'est pas qu'il y a une moine, là, tu sais. Non, il y a pas d'arbres. Pis c'était vraiment intense. Pis aussi, c'était drôle parce que là, Justin, il disait, vous montez dans ces arbres-là, pis là, Guillaume, il dit, ben, je pense que moi, c'est eux autres les plus proches. Je pensais que j'étais comme, bon, c'est que j'attendais. En tout cas, c'était quand même spécial. Pis les cake buffalo nous ont vus. Pis ils s'approchaient de nous. Fait que moi, dans la première semaine, ça a été mon moment avec le plus comme de... Je ressentais vraiment, la tension était palpable, là, tu sais. Je voyais Guillaume qui essayait de dire des commentaires un peu plus légers pour détendre l'atmosphère. Mais, tu sais, je le sentais que c'était pour détendre l'atmosphère. Fait que, en tout cas... Fait que, bref, mon historique précédent avec les cake buffalo, c'était ça. Fait que j'étais un peu comme toi, là, Henri. J'étais comme, bon, on n'est pas obligé d'aller si proche que ça. Là, je les vois bien. Pis, tu sais, il avait dit, pour tuer un cake buffalo, Andrew m'avait dit que ça prenait 6 à 8 balles. Parce que là, il y en a une coupe, là, autour. C'est ça. Combien t'as armé de balles, exactement? Exactement. Oui, c'est ça. Pis, dans le fusil, il y en rentre 2. Fait que, c'est ça. Fait que, moi, quand on a décidé qu'on partait des cake buffalo, là, j'étais comme, ok, we're good. On les a vus. On les perdus. Moi, tu es prêt. Fait qu'il vous plaît, là. C'est drôle. J'ai comme... Ouais, mettons... Il y a des fois, dans la vie, je sens le stress, même à y penser, je me disais, ah, ok, oui, peut arriver ça, pis tout. Mais avec les animaux, là, j'ai vraiment aucunement ça. Je sais pas pourquoi, là, mais en aventure et animaux, mettons, comme on a fait, j'essaie même pas si j'ai vécu, à un moment donné, vraiment une part avec les animaux. T'sais, j'ai tellement adoré ça, les cake buffalo, là, je capotais, là, qu'on a pu être aussi proches. Pis, t'sais, quand Henri parlait qu'on était... On s'est, comme, freezés au milieu. Moi, genre, j'ai regardé, j'étais, genre, hypnotisé, pis à un moment donné, j'ai rappelé, j'étais genre, ah, fuck, faut pas les regarder dans les yeux. Pis moi, genre, drette... J'ai regardé drette dans les yeux, genre... Il nous aurait tué les deux, là, oui. Vraiment, de ma faute, j'étais genre, oh... Mais, moi, c'est ça, genre, j'ai... J'adorais tellement ça, là. J'étais comme, putain, les plus proches, dans mon temps. Je trouvais ça trop cool. Pis, aussi, on avait, vu qu'on s'est fait voler, justement, du stock, on avait pas la lentille qu'on aurait dû avoir, t'sais, à ce moment-là. Fait que, pour aussi avoir les shots, je suis un peu déçu, on dirait, à chaque fois, parce que... C'était quand même jamais assez proche, on dirait, là, t'sais. Mais... J'ai tellement aimé ça, moi. J'ai... J'ai capoté. Ouais. Dans mon cas, je pense que les cake buffalo, ça a été... Ça a été le pire peak d'anxiété, mettons. Mais... Mais... Drôle de truc. Moi, c'était avant le Big Five. On avait pas tant parlé des animaux. Fait que... Moi, je savais pas qu'un gnou, ça... Ça va pas te foncer dessus, là. Pis ça va pas te déchiter, là, t'sais. J'avais aucune idée de tout ça. Pis, à un moment donné, on était après un défi qu'on a pas le droit de parler. Là, on était dans le troc pour revenir vers le lodge. Et il y avait un troupeau de gnou pas trop loin. Pis Pete, il dit... Ça vous tente-tu, t'sais, d'aller les voir? Pis là, j'étais avec... Le chasseur aguerri. Attends, je me souviens plus de son nom. L'autre chum à Mère Noël. Marc. Marc, oui, oui. J'étais avec Marc pis Geneviève. Pis là, on se dit, ok, t'sais, on y va. Fait que Marc, il marche en avant. Moi, je le suis, Geneviève en arrière. Pis là, on s'approche. Écoute, on marche, là, penchée. Pis là, t'sais, let's go les squats, là. J'étais comme, yes, je me suis entraînée pour quelque chose au moins. Les buissons sont tellement petits que, t'sais, si t'es loin, oublie ça. T'es fois pareil. Et là, on arrive en arrière du buisson, pis Marc, il dit, ok, il nous voit. On recule. Je te jure, là. Je pense que je me serais effondrée à terre. Moi, j'ai aucune idée. J'ai aucune idée de ce que ça va faire, t'sais. Mais là, c'était tellement drôle, parce qu'il nous regardait, pis là, il faisait le son, t'sais, là, le pfff. Ouais. Là, j'étais comme, ah, ça y est, ça y est, c'est terminé. J'ai rien vécu, c'est là que ça se passe. Pis là, Marc, lui, il n'est pas trop de stress, là, il sait que c'est un chevreuil, t'sais, dans le fond. Il dit, ok, on recule. Fait que là, je me mets à reculer. Geneviève, elle est comme rendue en tête de fil. Pis je regarde le truck, pis je suis comme, non, on est trop loin, là, c'est pour courir vers le truck. Heille, il se passe des affaires dans ma tête qu'il n'aurait jamais dû se passer, là, si j'avais su que c'était pas dangereux. Fait que là, Geneviève a fait des méga grands pas, t'sais. Pis là, elle dit, on ne court pas. Heille, je t'ai dit, là, on en rit encore aujourd'hui quand on se voit, parce que c'est comme, c'est la première phrase qu'on se dit, là, on se dit même pas salut, on fait juste dire, on ne court pas. Et moi, je suis là, pis je marche tellement vite en arrière d'elle, pis Marc, il a dû se dire, mais c'est qui, eux autres? Vous avez peur des vieux gnous, il y a des lions pis tout. Ben oui, heille, là, c'est quand on est revenus au lodge, j'ai dit à Guillaume, j'ai dit, là, tu vas nous parler des animaux, là, parce que... Je viens d'avoir peur d'un gnou, pis apparemment, c'est comme, je suis pas supposée, là, t'sais. Fait que, ouais, ça a été là comme ma première peur, mais sinon, l'équipe Buffalo, ça a été comme... Plus un pic, justement, fort probablement, quand... Quand il avait dit d'arrêter, là, pis qu'il nous regardait... Moi, j'étais plus loin, mais quand même, t'sais, le stress de... On est tous ensemble, là, même si c'est pas moi qui est en avant, je fais partie du groupe. Ah, c'est quelque chose, ça. J'ai pas... J'ai vécu de l'anxiété, à Guillaume, c'est pour chacun des animaux, moi, je... C'était pas ma tasse, t'sais, c'est... C'est parce que je suis... On dirait que j'ai regardé beaucoup trop de documentaires animaliers pour savoir, genre, qu'est-ce qu'ils vont faire, C'est pas exactement, c'est tellement imprévisible, mais moi, le biggest, là, le plus d'anxiété que j'ai eu pour un animal, là, c'était... C'était les lions. Pis c'était même pas, genre, une situation qui est arrivée, c'était juste l'idée d'aller voir des lions. Parce que, genre, la veille, quand on parlait tout autour du feu, j'entends juste Guillaume dire, « Ah, là, dans le dernier groupe, on est pas allé assez proche, là, là, je veux qu'on aille à côté, là, je veux qu'on soit... » Pis là, moi, j'étais déjà stressé, là. Fait que, là, j'entends ça, je suis pas, genre, « Pourquoi, Guillaume, on est correct, là, on peut être quand même loin. » Fait que, là, c'est... L'anxiété est déjà vraiment intense. Pis, t'sais, vous vous souvenez sûrement, la journée d'avant, il dit, genre, « Y'a-tu du monde qui sont anxieux de ça? » Pis moi, j'ai vu ma main pis j'ai fait, « Moi, si je peux rester le plus loin possible, je vais rester. » Pis je suis le premier à être entré. Parce qu'ils m'ont amené en Jeep pour aller faire l'auto. Pis lui... Avec le drone? Ouais, avec le drone. Finalement, j'en ai pas fait. Mais, t'sais, ils m'ont laissé rentrer au début. Pis lui, il avait pas peur des lions. On est arrivé à côté, il ouvre ma porte, il a la laisse ouverte. Pis là, il m'a rien pis pis là, genre, « Hein? » Je suis là, « Là, là? » Fait que là, je sors pour voir si je pouvais avoir du drone. Mais, y'a des... y'a des... y'a des herbes partout hautes. Pis là, j'suis là, genre, « Putain, qui est là, le lion? » Lui, il était pas stressé. Il mettait des affaires sur des branches. « Bon, on va aller par là, on va faire ça, on va faire ça. » Pis moi, il savait pas sûrement que j'étais en train de trembler. Mais, non, c'était ça. Moi, les lions, j'ai pas eu... Finalement, tout est bien passé. Il a pas eu de problème. Il était en train de manger une belle carcasse. Pis on a pas eu de problème. Mais c'était très intéressant. T'as pas... t'as pas la carrure du gars qui va trembler devant un lion, t'sais? J'vais dire, t'es quand même... Non, c'est... c'est pas un bon stéréotype. C'est, je vais vraiment trembler devant un lion. Mais devant un lion... Y'a pas une autre chose qui fait le poids, là, fait que... Mais, Néry, on a passé un beau moment ensemble avec les lions, là. C'était vraiment cool. Moi, c'est un de mes moments que j'ai aimé le plus, là. Ouais, vraiment. T'sais, les deux, on était en avant, t'sais. Fait qu'on se tenait. C'était vraiment... T'sais, tu me tenais, t'sais. Je trouvais ça vraiment cool, là, t'sais. On était... En tout cas, j'ai capoté sur ce moment-là, là. Genre, je revivrais ça chaque jour de ma vie, là. Genre, ça, là. En plus, là, la formation, là. Moi, je trippe sur l'armée, OK? Moi, je capote sur l'armée. Je trouvais ça trop hot. Pis ça, là. Oh my God! Je trouvais ça hot, là. Genre, on avait des formations. J'aimais ça. Pis moi, je me souviens, quand on marchait, t'sais. Dès qu'on est partis de notre campement pour aller voir le lion, ben, moi, j'étais devant Guillaume, t'sais, en premier en avant. Fait que je voyais Guillaume, comme, checker son gun. Il faisait des moves, genre, un peu, de moi, genre. Pour voir si, genre. Hey, t'suis. Pour voir s'il était bien allumé. Pis moi, j'étais là. It's go time. J'étais là tellement hot. Parce que quand Guillaume, il est smooth, je me dis, genre, OK, on va être smooth, t'sais. Mais là, Guillaume, je le sentais qu'il était un petit peu nerveux. Fait que j'aimais ça, là, ce feeling-là. J'aimais ça voir tous les jeeps, tous les chars, tous les guns, des jeux. Comme, j'étais là, all right, on est, genre, en zone dangereuse, tout le monde, là. Vraiment? Pis le prix, c'est qu'il savait pas où est-ce qu'il y avait deux lions. Oui, c'est ça. Fanny, c'est pis là, les autres lions, c'est pas son ouf. Pis moi, j'étais là. Faut les chercher. Ah oui. Tu vois, c'est trop hot. Pis tu sais, je parlais à Guillaume, pis tu sais, il pleuvait. Pis Tiffany, t'as pris une belle photo de moi pis Guillaume à ce moment-là. Je l'aime beaucoup, là. On est les deux pis on jase. Pis ah, je trouvais tellement que c'était un beau moment, tu sais. Pis je sentais le stress. Il pleuvait. On dirait que c'était dramatique, en plus, là, avec les nuages. Il pleuvait un peu. Il faisait froid, quand même. C'était drôle parce qu'il faisait chaud tout le temps. Pis là, il faisait froid. Ah, j'ai trop aimé ça, tu sais. Pis quand il a dit, genre, ok, dès qu'on est rentré, il était comme... Oui, pis dès qu'on est rentré, il y avait des fils électriques par terre qu'il fallait, comme, enjamber. Déjà là, j'étais comme, bon, parfait, maman, pour l'anxiété. Genre, on pense qu'il faut faire s'électrocuter en partant. Pis finalement, tout le monde se tape. Genre, de même. Pis là, finalement, il y a juste, genre, Justin ou Andrew qui marchent dessus. Pis ils sont, genre, ah, elles sont pas allumées. C'était bon. Le stress qui était, comme, juste de trop, mais bon. Pis quand on marchait, c'était comme, ok, là, tout le monde, on sait plus son où. Donc, ouvrez les yeux, on cherche. Pis moi, j'étais là, insane. Insane, j'étais là, genre, j'aimais mes yeux. Pis même, tu sais, nous, là, genre, qui était la première fois de notre vie, on voit rien. On est avec nos yeux, là, genre, on voit juste du gazon. Pis eux, ils voient fucking loin, ils voient tout. Pis moi, j'étais là, je vais être capable de les trouver. Genre, avec mes yeux, je voyais rien. On vivait pas du tout la même expérience. Moi, j'étais là, trouvez-les avant que je parte. Je vous juge de partir, je vais courir. Je sais qu'on m'a dit pas de courir, je vais courir. Exact. Parce que même quand ils voyaient, on les voyait pas. C'est comme, quand même qu'on aurait voulu les trouver et s'arrêter. Oublie ça. Vraiment avec... Tu sais, on était proches, là, tu sais. Pis là, il était... Tu sais, Andrew, il était... Je fais ce temps-ci, Andrew, il était genre, ils sont là. Tu les voyais? Je les vois pas. Il dit... Là, t'es comme... Ah, t'es mes jumelles. Je les vois pas. Lui, il était là. Ils sont là. Tu vois pas la bosse à côté de l'arbre? C'est jaune. Pis tu vois? Je vois rien, Andrew. T'es jaune, hostie. Toi, t'es jaune. Toi, t'es jaune. T'es jaune. Je voyais rien. Mais j'avais vraiment aimé. À un moment donné, j'ai trouvé ça un peu long, ce bout-là. Parce que, tu sais, on tournait beaucoup. Pis on essayait d'avoir une place. Pis tu sais, on se dirait que... Qu'est-ce que j'ai pas aimé? Je sais que c'est con. Parce que moi, j'aimais le fait qu'on soit tous en mode... Genre, on est stressé, armé, on est bas pis tout. Pis à un moment donné, on dirait que j'avais trop le vibe que c'était touristique. Parce que, genre, on était tous debout. Tout le monde avait ses jumelles. C'était comme... J'avais Patrick qui était avec son ciel. J'étais là, genre... Ah! Ça a déjà refaité mon mood de, comme, tu sais, dangereux. Parce que, genre, ça faisait tellement longtemps qu'on était là. Pis eux, ils mangeaient. Pis on bougeait pis tout. Qu'on dirait que ça s'est dissipé un peu le stress de... Mais moi, c'est ça que j'aimais. Fait que, là, à un moment donné, j'étais genre, ah! Tu sais, on peut-tu bouger un peu? Finalement, on a pris des jeeps pis on est allé proche. Pis là, c'était cool de les voir, tu sais. Mais moi, j'avais tellement aimé ça, les voir de même, mais à pied. Mais, tu sais, là, on était dans les jeeps. On a pris... Là, c'est là, les visuels étaient là, là, tu sais. Par contre, là, c'est des vidéos, photos, des lions clairs. Là, on a pu les avoir. Mais, mais, ouais, c'est ça. C'est ça. Et on était plus dans le bon ordre. Ça aurait été cool que tu sois sur le bord, tu sais. La façon qu'on était placé, tu sais. C'est toi qui avais les gouttes cam, pis t'étais plus à gauche. Pis eux autres, t'étais à droite. Pis là, il y avait la fille... Ben, tu sais, on faisait tout notre possible pour se reculer par moment. Mais, tu sais, avoir su que j'aurais dû y penser à ça, c'est mon genre de planifier ce truc-là. Pis j'étais comme, ah non, on n'est pas assis dans le but, là. Ouais, ben, je m'ai assis, pis je m'avais dit, bon, je m'assois où, tu sais. J'avais comme pensé à ça vite, vite. Pis je me dis, ben, je vais m'asseoir le plus en avant possible. Parce que je me dis, s'ils sont en avant, je vais avoir comme l'espace. Mais à gauche ou à droite, j'étais là, je prends un guess, je m'ai mis à gauche. J'aurais dû me mettre à droite. C'était cool. Ben, je m'en allais dire, je pense que tu m'avais donné ta caméra, pis j'ai pris une couple de trucs, là. Oui, t'as pris vraiment une belle photo, là. T'as pris une belle photo, là. J'en ai d'autres, un peu, que genre, on voit un peu du monde, pis tout. Fait qu'on a pris, tu m'as aidé, vu que t'étais plus proche, là. Moi, j'étais sur le bord. Oui, c'est ça. C'était cool, parce que la maman était enceinte aussi, là, la maman Lyon. Ça, c'était spécial, t'sais. On le voyait, là, qu'elle était, comme, en train de se reposer avant d'accoucher, là. C'est ça que Lyon me disait, là, qu'elle était à veuille de partir pour élever ses petits sans le Lyon, là, pendant les premiers mois. Fait que c'était aussi spécial, ça. J'imagine que les personnes qui sont retournées dans le prochain groupe, pis ont sûrement vu des plus petits. Ouais, ouais, ouais. Ouais, parce que je pense qu'elle avait accouché, comme, trois semaines plus tard, à peu près. Ouais, ils devraient être plus si petits que ça, si eux sont repartis. Mais, ouais. Ouais. Ils devraient être appropriés. Ouais, c'est ça. Aussi, le mâle a pas décidé d'en manger un ou deux. Mais, sinon, ouais. Ça devrait être beau. Peut-être qu'ils ont dû voir des petits. Hum. Ah, oui. C'était vraiment un beau moment, ça, les Lyons. Pis, moi, il y a un autre moment, aussi, que je voulais me remémorer avec toi, Henri. C'est notre pari qu'on a fait, que j'ai perdu. Oui. Oui, sur l'œuf. Hé, ça, là. Moi, j'ai rien été plus sûr que ça de ma vie. Je savais, genre, hé, elle va me donner son sel pour son eau. C'est sûr. J'étais sûr. Parce que, juste pour donner du contexte, dans le fond, moi et Marie-Ève, on avait fait un pari parce qu'on avait trouvé un œuf d'autruche quand on marchait dans les plaines. Pis, dans le fond, il avait dit, ça, c'est l'équivalent de douze œufs de poule. Non, c'est pas vingt. Douze? Vingt-douze? Combien? Ou vingt. Peut-être. En tout cas, c'est beaucoup, beaucoup d'œufs. Pis, là, dans le fond, je me dis, genre, OK, ben, c'est un gros jaune d'œuf qui équivaut à, genre, douze ou vingt jaunes de poule. Mais, après ça, Marie-Ève, elle me dit, genre, moi, je pense que c'est douze œufs dedans, genre, c'est, genre, douze petits embryons, genre, de jaunes. Là, je suis là, je me demande pourquoi. Je suis là, OK, pourquoi pas? On va faire un pari. Ben, là, je suis là, genre, qu'est-ce que tu veux, moi? Moi, j'avais, qu'est-ce que j'avais? J'avais, genre, des ramennes ou du bœuf séché, je pense, que je voulais donner. C'était quoi, déjà? Ben, je pense que votre pari, c'était comme un petit peu pigé dans n'importe quoi. Oui, c'est ça. On pouvait prendre n'importe quoi de notre bouffe. Pis, ben, c'est plat, finalement, on n'a pas fini par le manger parce qu'il était plus bon. Mais, qu'est-ce que tu veux, c'est, finalement, pour les gens qui ne savaient pas, un œuf d'autruche, c'est juste un gros genre d'œuf. Ben, oui. C'est tellement logique. Ben oui. C'est que dans la semaine 1, il y a quelqu'un qui l'a dit, mais d'une autre façon. Pis, moi, je l'ai vraiment imagé. J'étais comme, ah, oui, mais tu sais, c'est spécial, mais tu sais, la nature, des fois, on apprend des trucs, pis j'étais comme, ah, intéressant. Fait que dans ma tête, il y avait vraiment l'image de plein de petits œufs. Ok. Comme le principe de jumeaux ou de triplés ou de… toi, tu voyais ça, là. Ouais, c'est ça. Je me disais, ah, ben, c'est intéressant, j'ai jamais entendu parler de ça. J'étais pas du tout sourd de machote, mais j'aime juste ça, faire des paris pour le plaisir. C'était cool, ça. Non, c'était pas. C'était vraiment cool. Ouais, vraiment. Ça aurait été vraiment le fun de manger un œuf d'autruche. Ben, une partie. Ouais. Mais dans le point, pour les gens qui ne savent pas, quand l'œuf d'autruche, il passe ses dates, pis qu'il est cassé. Semble-t-il que ça sent une odeur extrêmement dégueulasse à des kilomètres à la ronde. On en a apporté un dans la semaine 1. On en avait ramené un à l'hôtel. Pis quand les cuisinières ont vu ça, ils étaient comme, non, 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 non. C'est drôle, ça. C'est drôle, ça. Ça l'arrivait pas. Je pensais que, genre, tu le cassais, pis tu le sentais, pis t'étais comme, oh, ok, oui, il sent. Je savais pas que ça sentait aussi fort que ça. Ah non, il paraît que c'est comme à une distance assez impressionnante, pis c'est vraiment une odeur dégueu. Fait que... Échappe-le pas, s'il te plaît. Amène-le plus loin. C'est pas l'acheter loin, hein. C'est ça. Oui, oui. Fait que c'était une belle expérience, ça, un beau clin d'œil, que je vais toujours me rappeler, maintenant, un œuf d'œil. Je sais comment. C'est drôle. Ouais. Allez, vas-y. Ben, je m'en allais poser la question, t'sais, vous avez vécu ça pas mal ensemble, parce que là, vous aviez une mission, t'sais, de prendre des images, pis tout ça. Est-ce que vous avez pensé au fait que, mettons, t'sais, Neri, t'aurais été tout seul là-bas à faire ça, t'sais, Henri, t'aurais été tout seul, t'sais, ça aurait été quoi la différence d'expérience de pas être ensemble, finalement, là-bas, t'sais, parce que là-bas, il y avait un couple, il y avait deux collègues de travail, pis il y avait vous autres, t'sais, collègues de travail aussi, sinon tout le monde était comme disparate, solitaire. Ouais. Ben, je parlais de qu'est-ce que je pense, moi. Le fait qu'on était deux, premièrement, moi, ça me rassurait beaucoup, parce que, je veux pas, Neri, t'sais, genre, dans l'entreprise, la dynamique qu'on a, c'est que Neri est très organisationnelle, pis il est très bon à planifier les choses, il est tout le temps sur son affaire, il est tout le temps à l'heure, il est tout le temps... Fait que là, moi, ça me rassure, parce que, genre, je « lack » un peu dans ce côté-là. T'es l'artiste. Ouais, I guess que ça fait partie, mais je veux pas m'excuser pour ça, là. Mais, dans le fond, ça m'a vraiment amené une sécurité, parce que j'étais là, genre, « Ok, Neri, il est là, Neri, il est au courant de qu'est-ce qu'on fait ». Fait que c'était comme, genre, une source secure que je peux, genre, tout le temps, comme me fier. Pis, je veux pas... Nous, on avait l'intention de faire pas juste une vidéo, on voulait faire, genre, beaucoup de photos, pis on voulait aussi faire le documentaire. Fait que je pense que la quantité de travail qu'on voulait sortir de ce voyage-là était un peu trop si, admettons, on aurait été tout seuls. Parce que je veux pas avoir une caméra, pis faire un documentaire, une vidéo et des photos, j'aurais... On aurait pas vécu l'expérience du tout. On aurait tout le temps été en train de filmer. Mais là, vu que... Moi, je m'occupais de la grosse vidéo, pis Neri, plus des photos et documentaires, on avait des bonnes tâches bien réparties, pis ça a fait en sorte que les deux, on puisse travailler et en même temps vivre l'expérience. Et si. Oui, c'est ça. Hum. Moi, je pense aussi, t'sais, autant la même chose côté travail, là, t'sais, moi, j'aime ça, le genre style vlog un peu plus, pis photos. Fait que je serais content, de pas avoir les shots, les gros shots cinématiques stabilisés, au ralenti, parfait mouvement, pis tout, parce que c'est vraiment Neri qui est expert là-dedans. Fait que moi, j'étais vraiment content de pas avoir à faire cette partie-là. Fait que ça m'envait de l'anxiété côté travail, t'sais, de dire, genre, OK, on a tout ce qu'on a besoin côté travail, pis qu'on est deux. Côté plus avant, t'sais, comme l'aventure pis tout ça, moi, qu'est-ce que j'étais content, c'est qu'on pouvait revenir dans notre chambre, t'sais, vu qu'on était dans notre chambre ensemble, on pouvait revenir dans notre chambre pis discuter de, comme, OK, demain, on va faire ça, t'sais, c'était comme un peu un support moral avec quelqu'un que je connais, t'sais, de dire, « Hey, c'était comme ça qui est arrivé déjà, t'sais, 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 t'as quelqu'un avec moi, tandis que tu vis une journée de fou, tu vas te coucher avec quelqu'un qui est un peu, genre, je te dérange-tu, excuse-moi, genre, ça a été moins fluide tout le temps, ça a été différent, mais c'était comme un peu, genre, le confort, t'sais, de, comme, « Ah, on va dans ma chambre avec mon boy, on a toutes nos affaires, pis, genre, on a des snacks, on peut parler de, genre, t'sais, aussi, nous, notre gros truc, c'était aussi, comme, « Hey, telle personne, il a l'air plus leader, ah, telle personne, je le montre, t'sais, 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 nous, on pouvait, comme, avoir ces discussions-là, t'sais, pas, genre, qu'il y a un inconnu qui est, comme, hein, tu juges donc bien, parce que nous, on savait qu'on faisait juste, genre, examiner tout le monde, on trouvait ça juste intéressant, fait que ça, c'était le fun. » C'était votre moment de ressourcement, de debriefing, de, t'sais… Exactement, t'sais, de, comme, pis aussi, on s'assurait de, comme, t'sais, t'as-tu tout ça côté caméra, mais ou t'es côté gear, « Hey, toi, t'as apporté quoi? Ok, ouais, moi aussi. Hey, le, toi, t'as-tu des, t'as-tu, genre, les caméras, t'as-tu tout? » T'sais, moi, j'avais dit, « Ah, mais moi, je vais me garder des batteries sur moi, pis c'était comme, ah ouais, bonne idée! Ok, moi aussi, je vais faire ça, t'sais. » C'était comme des trucs comme ça qu'on pouvait s'aider, c'était comme la zone de confort un peu. Fait que ça a rendu le voyage beaucoup plus facile, là. Ouais, vraiment, vraiment, vraiment. Pis t'sais, je comprenais, t'sais, exemple, d'y aller en couple, t'sais, j'avoue… Ah ouais, t'sais, imagine, tu vis de quoi, de tellement unique, ou tu dis, tu t'ouvres sur des choses uniques, mais t'sais, nous, on n'avait pas vraiment cet enjeu-là. Fait que c'était juste comme la partie cool d'être à deux, genre. Hum-hum. je trouve que c'est un beau reflet cette dynamique là que moi je vois beaucoup quand je me vois ensemble, c'est vraiment beau c'est le fun que vous ayez pu vivre ça ensemble, puis en terminant parce que je vois le temps qui avance si vous pouvez un mot de la fin sur peut-être votre coup de coeur si vous n'en avez pas encore parlé qu'est-ce que vous souhaitez à une personne qui va vivre comme origine dans le futur un auditeur ou une auditrice qui va qui s'est inscrite ou qui veut s'inscrire à l'aventure, ça serait quoi un conseil bonne question coup de coeur moi j'en ai un coup de coeur mon coup de coeur c'était le rhinocéros moi là j'ai capoté sur ce moment là dans le fond tu sais, on a pris le bateau après ça on a pris un jeep, on le cherchait en jeep il pleuvait à Sio, puis on les a cherchés en jeep parce qu'il fallait que ça allait accélérer un peu je trouvais ça un peu en jeep mais après ça, Justin et Guillaume ils ont dit genre qui, un des deux, venaient avec nous puis là j'étais genre ah j'y vais puis il pleuvait puis comme on est allé vraiment proche d'un rhino et sa maman puis ça, moi pour vrai c'est comme ma photo ma vidéo préférée de ma vie que j'ai faite j'ai capoté à ce moment là je sentais que j'étais comme avec Justin et Guillaume proche d'eux ils étaient genre qui va là, va là puis c'était tellement bien tu sais, parce que quand il y a un groupe de 14 c'est comme tout le monde est correct jusqu'en arrière ok mais là, être tout seul c'était comme ça allait tellement vite on pouvait bouger tellement vite on s'approchait encore plus ok, tasse-toi vite en ici non puis genre Justin était comme avec un genre de can ou un bâton puis il avait l'air tellement comme smooth il était comme puis le Guillaume avec son gun puis genre j'ai vraiment aimé moi c'est mon highlight cette partie là encore une approche une demande mais c'était next level j'ai vraiment aimé ça puis ils se sont tapés dans la main puis ça c'était vraiment un moment très de complicité la vidéo qu'on se tape dans la main puis peu à CEO puis comme ah j'ai adoré ce moment là puis en plus je sais pas si on a vu l'article là tu sais qu'il y a malheureusement une rhino puis tout je sais pas si c'est potentiellement ce rhino là ou un autre rhino je sais pas mais ça m'a vraiment abrisé de coeur ouais j'ai compris que c'était ça aussi là pour ceux qui pour ceux qui écoutent là dans le fond ce qu'on a vu il y a quelques semaines c'est que il y a un braconnier qui se serait emparé de de emparer en tout cas du moins qui aurait tué la maman c'est ça qu'on a compris il y a les cornes moi c'est ça que j'ai vu comme image là fait que c'est ça ça l'a ça l'a fait un un nombre de choc je dirais parce que tu sais on les a vus on les a côtoyés quand même assez proches c'est que ouais ça c'est ça c'est je voulais pas tâcher mon coup de coeur avec cette information là ben oui ça démontre l'importance de de profiter de tout tout est tellement éphémère dans la vie des fois on pense que c'est des choses pour acquis mais c'est ça de prendre le temps de chaque moment puis tu as eu ce petit moment là avec probablement à cette maman là puis tu vas t'en rappeler toute ta vie vraiment puis moi je pense c'est ça aussi moi ça m'a donné vraiment le goût de faire ça souvent là maintenant d'avoir la chance ben j'espère avoir la chance de refaire ça souvent d'aller à des places qu'il n'y a pas tout le monde qui vont pouvoir y aller dans leur vie pour prendre des images puis revenir avec ça puis juste ça de montrer ça de dire regardez comment c'était beau mais maintenant ça n'existe plus mais au moins je vous ai rapporté cette image là moi j'aimerais ça faire ça souvent dans ma vie longtemps rapporter des images que ce n'est pas tout le monde qui va avoir la chance de voir puis aussi si ça peut aider sur la protection puis la conservation c'est genre c'est ça l'objectif numéro un coup de coeur lancé dans l'univers Niri lancé dans l'univers mais on travaille fort vers le fait que je suis très content en tout cas mais chaque chose dans son temps c'est que quelque chose j'aimerais dire quelque chose j'aimerais dire ça serait de moi je pense je dirais à quelqu'un qui va faire l'expérience de ne pas overthink chaque chose de se dire je suis bien préparé genre physiquement j'ai mon stock je n'ai rien oublié mais de ne pas penser à chaque petit détail puis de ne pas overthink chaque affaire en préparation comme tu disais tantôt de juste y aller puis enjoy puis qu'y arrive qu'est-ce qui arrive c'est bien organisé tu ne vas pas mourir puis juste enjoy vas-y puis s'il y a des problèmes figure out ces petits problèmes-là ça va bien plus être le fun que stresser sur chaque détail puis tout ça mais je sais que c'est dans la nature humaine de vouloir se préparer mais moi je dirais ça juste comme vas-y genre fais les choses qui sont supposées à être faites puis s'il y arrive de quoi ça va s'arranger puis au pire tu aurais une bonne expérience puis une bonne histoire à raconter je dirais ça je suis tellement d'accord en plus parce que c'est très ça qui nous est arrivé oui c'est ça ok c'était parfait admettons moi j'irais un coup de coeur j'ai vraiment aimé la petite séquence qu'on a faite traverse rivière et après ça éléphant je trouve que c'était tellement pacté d'émotions fortes dans un petit moment avec premièrement la traverse de la rivière qui était chaotique au début puis finalement on a réussi à trouver un plan ça c'était vraiment cool puis après ça on est arrivé qu'est-ce que j'ai vraiment aimé des éléphants moi c'est que Dred quand on est arrivé il n'y avait pas tu sais l'habitude moi j'avais une petite anxiété quand on approchait des animaux à pied mais là on était comme plus haut on avait comme une belle vue sans nécessairement avoir aucune anxiété c'était on avait un paysage tellement fou parce qu'ils sont venus tellement près de nous autres mais plein étaient malades puis on dirait que c'était comme fait pour être un documentaire national géographique c'était incroyable ça pour vrai c'est vraiment à ce moment-là que j'ai dû me prendre un moment puis faire comme ok apprécier ce moment-là parce que c'est pas tout le monde qui peut le vivre puis c'est quand même de quoi d'intense puis on venait de vivre de quoi d'intense il y a deux minutes c'était comme très intense dans ma tête pendant ce temps-là puis si j'avais de quoi à dire aux personnes qui veulent faire petit comme origine c'est de de prendre le temps de comme vivre le moment à la place de juste genre penser à qu'est-ce qui va arriver après parce que c'est souvent ça que moi je me suis retrouvé à faire c'est que j'anticipais tout le temps qu'est-ce qui allait arriver avant puis je me retrouvais à genre pas nécessairement genre vivre beaucoup le moment que je vivais à cet instant-là parce que je veux pas vu que c'est beaucoup d'anxiété il y a beaucoup de choses qui se passent fait que t'es comme là ok je suis prêt pour ça je suis prêt pour ci ok où est-ce qu'on va après on va voir ça ok les éléphants c'est cool ok cool on va voir les lions fait que c'était juste genre prendre le temps de comme faire ok t'es avec les éléphants en ce moment puis genre donne-toi un petit deux minutes puis fait comme ok reste dans ce moment-là enjoy-le parce qu'il va probablement peut-être jamais revenir ce moment-là tant qu'il y a ça enjoy-la puis essayer d'avoir un bon souvenir de ce moment-là je suis sûr fait que pour vous deux dans le fond ça se résume à moment présent puis accueillir ce qui est sans avec légèreté finalement exactement 100% oui c'est beau tellement sérieux merci les gars d'avoir pris ce temps-là avec nous moi j'avais super hâte de vous parler de vous voir un peu puis tu sais on a tout le temps eu des belles conversations ensemble j'étais tout le temps ça arrivait souvent que je me ramassais à côté de vous puis j'étais tout le temps contente d'être discuté de plein de choses puis votre ouverture votre présence votre écoute vraiment vous avez été une grande partie de ma deuxième semaine fait que merci beaucoup pour ça c'est très super merci de nous avoir invité un grand plaisir une belle vibe très agréable à chaque fois une prochaine fois peut-être ben oui 100% puis bonne chance dans tous vos projets mais celui-ci aussi votre podcast c'est vraiment cool vraiment beau projet ben merci à vous puis bonne chance dans votre entreprise aussi on va mettre les liens en bas pour les gens qui vous connaissent pas qui veulent vous suivre vraiment des jeunes inspirants comme vous on en a besoin dans ce domaine-là c'est vraiment ben merci beaucoup ben merci bonne fin de journée salut merci bye à bientôt donc voilà j'espère que vous avez apprécié si vous avez retrouvé de la valeur ben lâchez-vous loose partagez aimez nous on se donne rendez-vous au prochain épisode salut 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 Merci.